Et la photo politique de ce dimanche, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ensemble côte à côte au plateau des Glières. Ils vont commémorer les 75 ans des combats en Haute-Savoie où une centaine de maquisards furent tués en 1944. Nicolas Sarkozy avait fait de cet endroit un lieu de pèlerinage à partir de 2007. L'ancien président et le chef de l'État afficheront donc une nouvelle fois leur complicité. Aurélie Herbemont. On ne peut pas reprocher à un jeune président de prendre les bonnes idées d'un ancien président, savoure un sarkoziste. A l'Elysée, on le reconnaît, c'est Nicolas Sarkozy qui a contribué à ancrer les commémorations aux Glières dans la mémoire collective. Les deux présidents s'y rendront donc ensemble, signe de leur bonne entente. Une entente où chacun trouve son intérêt. Nicolas Sarkozy, sensible aux petites attentions du chef de l'État, montre qu'ils ne sont pas nombreux à droite à avoir été président. Quant à Emmanuel Macron, il s'affiche avec une personnalité très populaire à droite, un électorat qu'il s'emploie à séduire. Il n'y a aucune dimension politique, jure l'entourage de l'ex-président parlant d'un moment républicain. La droite aussi banalise. Deux présidents à une commémoration, quoi de plus normal balaye une candidate aux européennes. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs prévenu Laurent Wauquiez, le patron de LR qui pourra être témoin de la complicité entre les deux hommes. Il assistera à la cérémonie en tant que président de région. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.